Alors José, les deux premières reprises avec Ronan Kitting, un nouveau cheval. Oui bonjour, effectivement c'est un nouveau cheval que ça fait juste 8 fois que je le monte, donc c'est pas très vieux je dirais. Hier le cheval a eu peur un peu, il y avait du soleil, donc du coup avec les ombres il avait un tout petit peur dans la reprise, donc du coup il me fait un peu des écarts, mais bon j'ai réussi à le gérer, donc il est quand même à 67, 395 avec des petites fautes, donc c'était pas si mal pour une première reprise. Aujourd'hui le cheval était pas mal, bon il m'échappe un peu dans un arrêt, j'ai du mal à le remettre dans l'activité du trop, donc du coup je pense que je paye un petit peu mon allongement au galop, le cheval m'échappe, il part un peu en avant, moi je voulais qu'il allonge et puis en fait il est parti un peu sur les épaules, il change de pied, donc j'essaye de le redresser et de lui faire changer de pied, et il m'a donné un coup de cul en disant bon non j'ai pas envie de changer, et puis du coup après ça m'a un peu déstabilisé, et du coup j'ai fait une erreur de tracé, donc par contre je pense qu'après j'ai réussi justement à le remettre, pour moi il faut que je débrief avec monsieur Limousin et mon coach, pour savoir ce qu'il en pense, mais je pense qu'après j'ai réussi à le remettre un petit peu dans le sujet, et il a pas trop mal fini la reprise, bon voilà le cheval a 15 ans, il a un peu de métier, il a fait un peu les grands prix, donc bon ben il faut qu'on arrive à se trouver quoi. Vous disiez tout à l'heure que c'était un cheval qui était quand même pas tout à fait facile, un peu susceptible avec son environnement ? Ben voilà c'est un cheval comme je disais qui a 15 ans, mais qui de temps en temps dans sa tête peut avoir 3 ans, donc du coup on se retrouve avec un cheval qui peut être très 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 posé, très bien, là les deux premiers jours ici dans le manège, puisqu'on savait qu'on était dans le manège, donc on a travaillé dans le manège, il a été je dirais vraiment très très bien, et ben hier il a regardé une zone d'ombre, on sait pas pourquoi, alors qu'il y en avait eu la veille aussi, voilà il est assez, c'est le cheval de Fabien Godel à l'école nationale d'équitation, même Fabien de temps en temps a un petit peu des petits soucis comme ça, bon voilà le cheval, donc il faut le monter je dirais un peu en connaissance de cause, ce qui n'est pas toujours évident, mais bon pourquoi pas quoi. Alors comment vous allez préparer les semaines à venir, l'objectif c'est quoi cette année, c'est le championnat d'Europe ? Oui la donne dans l'objectif c'est ça, normalement, mais au départ en fait je devais remonter mon ancien jugement, l'âge que j'avais avant aussi de l'école nationale d'équitation, qui s'appelle Varina, qui malheureusement est toujours un petit peu out pour l'instant, et je pense que du coup on la laissera quand même tranquille cette année pour que vraiment elle soit réparée à 100%, donc du coup j'ai essayé ce cheval-là, puisque M. Godel gentiment s'est proposé de me le laisser à disposition, donc bon, dans l'évolution c'est de faire le même tracé qu'avec Varina, sauf que bon ben voilà il faut se mettre avec, Varina ça a été un peu plus vite, l'âge que moi elle est un peu plus posée dans sa tête, lui ben voilà il est un peu plus compliqué. Les championnats c'est potentiellement accessible ? Si je dis ça on veut dire que j'ai la grosse tête et la grosse cheville, donc je ne sais pas, mais oui j'aimerais bien. Merci José, bon courage. De rien, merci à vous.